bonjour à tous à tous à toutes et à tous bienvenue pour le tirage de la deuxième partie du mois de janvier 2022 alors on va regarder tout de suite pour le signe des cancers aujourd'hui qu'est ce qui se passe pour les cancers du 15 au 31 janvier 2022 on va regarder avec plusieurs oracles j'espère que vous allez bien et bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez cette cette vidéo cette chaîne en cliquant vous abonner et la petite cloche en haut à droite pour recevoir toutes les vidéos les playlists celle de la semaine de l'année etc elle est spéciale et merci aussi si vous désirez une guidance personnalisée de m'écrire un mail qui se trouve sous la vidéo pour votre commande de tirage privé soit sentimental ou général et je vous réponds dans les trois jours voilà alors on va regarder tout de suite ce qui se passe pour cette quinzaine donc on va commencer avec un premier oracle tout de suite pour les cancers du 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qu'on a comme message 15 au 31 janvier 2022 j'ai un petit peu le nez bouché ne m'en voulez pas mais ça j'espère que ça s'entend pas trop alors j'ai pas de carte qui saute on va regarder les premières énergies avec l'oracle de gaïa ensuite j'utiliserai l'oracle des chakras le chozen l'oracle du sixième sens la triade restez jusqu'au bout pour le sentimental et votre conseil alors pour les cancers du 15 au 31 janvier 2022 alors les premières énergies qu'on a ici alors on parle de la pleine lune un achèvement de quelque chose vous arrivez au bout de quelque chose on parle de l'instinct du loup de l'île avec la solitude de l'aigle communion et puis on a l'innocence l'enfance alors on va voir si vous avez bien les cartes ici parce que je ressens ici c'est vous êtes en fin de cycle il est cancer donc par rapport au tirage de la semaine inquiète assez complet ça peut ça peut se rejoindre parce que ça allait je crois jusqu'au 9 janvier vous pouvez ici voir que vous arrivez à une fin de cycle vraiment un achèvement à la pleine lune c'est quand elle est achevée c'est ça vous terminez quelque chose terminer une partie de votre vie vous allez avoir envie d'aller de l'avant de retrouver une certaine innocence certaine légèreté peut-être après des difficultés j'avais vu aussi qu'il y avait peut-être eu un sentiment s'était trompé de chemin et qu'il fallait retrouver ou guérir certaines choses ça c'est toujours dans les mois précédents que je me rappelle là on dit que vous avez besoin aussi d'un retour sur sur vous encore en ce mois de janvier besoin de solitude d'introspection de remise en question de percevoir pour avancer votre situation de haut d'observer vous voir voir votre voir la perspective ici de l'aigle par rapport à comment comment dire par rapport à ce que vous avez vécu et voir comment vous allez avancer sur votre chemin on nous dit que vous avez donc besoin de voir différemment observer on nous dit d'écouter votre instinct qui va vous donner la voie à suivre et dans cette période là j'ai trois quarts d'introspection en fait de travail sur vous donc achèvement d'un cycle là on a encore besoin donc écouter son intuition son instinct besoin de se remettre en question la communion c'est la communion aussi avec pardon le ciel l'univers les guides pour écouter les messages qui nous sont envoyés écouter notre intuition où c'est aussi la perception que l'on a sur notre vie voire de haut qu'est ce qui se passe qu'est ce qui s'est passé et on a comme vraiment une envie regardez toutes ces cartes un petit peu grise de retrouver une joie de vivre une légèreté le printemps l'amusement de la joie quelque chose d'innocent pour pour ce début d'année on va continuer avec l'oracle donc du chakra c'est celui ci on va la période du 15 au 31 janvier 2022 les signes des cancers 15 ou 31 janvier 2022 moi je l'appelle aussi le l'oracle pavé d'or le chemin pavé d'or parce qu'on est en chemin sur notre cheminement d'évolution j'aime bien et les diamants c'est comme des étapes sur lesquelles on passe les unes après les autres pour évoluer sur notre chemin de vie donc les cancers cette partie du mois donc ça peut être jusqu'au début février c'est un peu extensible ça peut être maintenant on sert 15 ou 31 j'utilise plusieurs aura qu'on va regarder les uns après les autres on parle dames sœurs de diversions d'avoir la foi la vanité et gredoux bon alors j'ai l'impression il y aurait quelque chose de karmique pour vous à régler alors soit il ya eu quelque chose avec une relation karmique qui se passe qui s'est passé qui est encore présente l'envoi il est connecté avec son troisième oeil avec une autre personne les deux âmes se connectent les cancers vous êtes connecté avec quelqu'un qui aurait pu être vaniteux ou quelqu'un qui est dans la vanité où est ce que c'est vous quelqu'un qui croit savoir les choses mais au final il n'est pas mieux que les autres c'est comme si c'était un maître comme s'il dit voilà moi je sais tout je suis le maître tout le monde l'écoute alors est ce que c'est vous qui étiez dans cet état d'esprit vous vous êtes cru plus plus fort que ce que vous étiez ou vous avez pensé réussir certaines choses qui ne se sont pas passées mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de karmique qui revient les personnes en face de vous ont réagi de manière où elles n'ont pas perçu votre situation comme vous voulez le voir elles vous ont pas pris au sérieux comme vous vouliez qu'elles vous prennent c'est dit je dirais ayez la foi à une amélioration karmique il est la fois là il ya dieu jésus marie qui s'en face de vous on oublie la purification avec l'améthyste de vous purifier d'une relation karmique passé où vous et vous pensiez avoir raison par rapport à quelque chose trop vaniteux j'ai l'impression mais les gens ici vous offririez des choses vous voulez montrer des choses à autrui voulait donner des choses à autrui vous savez comme si vous saviez mieux que les autres mais les autres ne prennent pas n'ont pas été réceptifs donc c'est soit ça a été durant les derniers mois soit c'est encore aujourd'hui vous pensez savoir vous pensiez être juste mais au final les gens sont pas réceptifs et pour moi c'est un karma que on doit régler quelque chose de karmique vous avez peut-être eu déjà dans une ancienne vie qui revient parce qu'on est en train de vraiment de terminer donc peut-être se remettre à un niveau plus bas à un niveau on va dire équilibré avec les autres et on voit que vous avez besoin de 10 comme la carte tout à l'heure l'innocence de quelque chose de moins sérieux le jeu peut j'ai le côté très sérieux ici avec cette carte qui me dit voilà je me vente mais les gens sont pas réceptifs donc il faut peut-être que je me remette un peu plus en question ou à niveau par rapport à autrui et là la 10 envie de se distraire regarder la télévision se distraire voilà c'est un peu comme cette carte retrouver une certaine innocence donc plutôt annuler cet état d'esprit vous avez de d'être trop sérieux d'être trop bas je dirais même gonflé quelque part pour certains cancers vous me direz comment ça résonne en vous et c'est ce que je ressens mais il la fois que vous devez changer pour retrouver une certaine légèreté moins de sérieux plus de légèreté voilà c'est vraiment ce que je ressens arrête d'être aussi sérieux elle voyez le vieux le jeune retrouvé une certaine jeunesse une certaine fraîcheur une certaine légèreté et surtout on nous demande de vous purifier par rapport à ce karma il ya eu un karma ici pour vous pour moi pour beaucoup d'entre vous 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 pensez avoir atteint peut-être un niveau une connaissance ou un stade où vous vous sentiez mieux ou plus fort que les autres et ça prend pas et ça ne prend pas là les gens ils sont pas intéressés ils veulent pas ou ça ne colle pas donc dans la relation autrui a quelque chose à corriger qui pour moi est karmique et qui nous demande une purification et avoir la foi donc ça demandera des prières ça demandera un nettoyage karmique ça demandera des bains ça demande la purification une prise de conscience des gens il vous faut vous nettoyer de cet état d'esprit et retrouver l'amusement retrouver le divertissement retrouver l'innocence la joie la fraîcheur d'accord vous voyez cet état d'esprit du du vieux sérieux aux jeunes cette fraîcheur qui vous manque voilà ce que me dit ce deuxième oracle on va regarder que le chose aime ce qu'il va nous dire donc si c'est karmique ça a pu être dans plusieurs vies ou c'est quelque chose qui se passe actuellement et que on vous dit bon ben comme c'est pas comme les gens sont pas réceptifs il faut que tu changes quelque chose donc cette deuxième partie du mois on nous dit bien peut-être maintenant remets toi un niveau retrouve ta fraîcheur soit moins sérieux vente toi pas parce que ça va pas c'est pas encore maintenant il manque peut-être une expérience il manque quelque chose que va nous dire le chosène donc les cancers du 15 au 31 janvier 2022 on a la compréhension ouais il ya une compréhension à faire vous devez comprendre quelque chose j'ai l'impression que vous pensez que vous avez atteint peut-être un état spirituel ou un état de connaissance qui pourtant n'est pas réel et n'est pas compris par autrui il ya eu il ya de la jalousie il ya des gens qui vous regardent où c'est vous qui critiquez ou jalousé parce que vous pensez savoir mieux ça peut revenir ça c'est oui c'est les gens qui caquette il ya le coq je teurs je regarde autrui je les juges et les critiques je sais mieux qu'autrui et on dit de faire et d'avoir une compréhension par rapport à ça par rapport au fait que vous n'êtes pas si différent que les autres en fait voyez l'oiseau qui est seul dans sa cage avec les autres comme je vous disais tout à l'heure les autres ne prennent pas ce que vous avez envie de leur faire passer comme message Quelque chose qui va porter ses fruits quand même ça va vous aider à à mûrir à grandir Le fait de comprendre ça c'est quand vous remettre descendre d'une échelle ou remettre à niveau vraiment des autres arrêtez de juger de penser que vous savez mieux que les autres et ça va porter ses fruits ce sera positif parce que vous êtes dans un état de stress là on dit ça vous met dans un état de stress ou ça vous où il suffit de peu pour vous exploser un la personne fait plein de choses en même temps vous avez fait beaucoup trop vous avez fait comme la vanité vous essayez de faire plein de choses pour montrer aux autres quelque chose mais il suffit de peu pour vous exploser donc en faire moins lâcher prise retrouver de l'innocence retrouver de la légèreté ouais vous allez passer à travers on nous dit que vous allez passer à travers vous même ou à travers ce miroir ou cette comme une illusion de vous même vous traversez on passe à travers ça c'est vraiment je casse c'est ce miroir je casse cette image de moi même qui n'est pas juste qui fait qui est faussée je pensais être comme ça où je je me suis mis à vraiment cette question de vanité qui ressort où j'ai cru certaines choses pourtant il faut que je redescende que je retrouve la légèreté la jeunesse je suis en train de comprendre ça c'est pas à moi de juger de critiquer les autres et ce sera positif comme je vous ai dit ça apportera ses fruits vous essayez d'en faire trop il suffit de très peu vous en faites trop pour autrui peut-être pour vous faire aimer mais il suffit de peu pour que vous fassiez un burn out on dit que là vous allez carrément passer à un moment donné un éclat ça peut être le burn out ici breakthrough ça peut être ça ou je casse mon nuage maintenant j'ai décidé j'ai compris il faut que je change et on voit la carte qui était dessous vous retrouvez la paix le turning out c'est aussi les choses changent je retrouve la paix intérieure je me retrouve c'est aussi cette méditation, cet isolement qu'on avait avant cette remise en question malgré ces gens qui sont derrière moi qui peuvent m'observer cette fois ou me juger ou pas me reconnaître c'est aussi possible c'est possible que là vous allez avoir un changement important de votre personne où les gens ne vont pas vous reconnaître parce que vous allez retrouver cette jeunesse ce renouveau cet état d'esprit neuf se dire je suis prêt à apprendre je casse tout ou même vous arrivez en burn out mais j'arrive au final au final heureusement vers le début février vous retrouverez votre paix intérieure mais ça va passer par une cassure ici alors on va continuer avec maintenant l'oracle de la triade que j'aime beaucoup on va voir ce qu'elle nous dit alors pour les cancers du 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 vous pouvez regarder aussi votre ascendant votre signe lunaire prenez ce qui vous parle peut-être que le tirage vous parlera totalement n'hésitez pas bien sûr de commenter donc il vous faut passer à l'action et vous êtes protégé on nous dit oui oui tu es béni tu es protégé on est d'accord on te suit c'est le moment que tu passes à l'action l'action du changement je vais juste faire j'ai du bruit d'accord vous quittez une situation et on voit que ça peut être un problème qui vient de vos racines de votre enfance de votre petite enfance on a retrouvé on a dit pardon on a vu tout à l'heure qu'il y avait cette notion d'enfance d'innocence à retrouver sans peut-être un modelage qu'on a eu dans l'adolescence l'âge adulte qui vous a forgé d'une certaine manière mais il y a effectivement peut-être une difficulté qui vient de votre passé à revoir il y a une certaine renaissance à prendre alors les cancers le 15 au 31 janvier vous risquez un burn out là vous êtes oui vous êtes au bord de l'explosion parce que vous essayez de faire beaucoup de choses de plaire à plein de gens mais ça ne prend pas du tout désolé vous me direz si ça parle donc on quitte et il y avait vous êtes en déprime comme s'il y avait une certaine déprime actuelle vous essayez vraiment de faire le mieux possible mais ça parle pas aux gens ils n'accrochent pas parce qu'ils sentent une certaine fausseté ou une certaine vanité une certaine oui la vanité c'est qu'on n'est pas totalement vrai on n'est pas nous-mêmes comme si on se forçait à faire quelque chose encore une fois donc vraiment on nous confirme passe à l'action passe à l'action agit et cette attitude d'homme où il y aura un homme qui va peut-être vous aider on nous redit de vous recentrer sur vous-même de méditer on a vu la solitude l'isolement la remise en question qui vous fera du bien parce que la méditation c'est vraiment un retour sur soi c'est sortir de l'attitude c'est sortir de l'agissement c'est se poser et réfléchir waouh bah super grâce à la méditation vous allez entrevoir la lumière sur ce qu'il y a pas sur ce qu'il y a sur ce qu'il n'y a pas sur ce qui va pas c'est faire la lumière sur votre situation ça peut être aussi tout à coup un éclair de génie une prise de conscience la lumière qui se fait sur ma condition la compréhension qu'on a eu tout à l'heure je fais partie d'un tout je ne suis pas mieux que les autres vous voyez ou on voit aussi une amélioration bien sûr très nette de votre situation ça vous permettra de retrouver un équilibre il y avait donc bien des équilibres il y a un des équilibres à remettre en place et c'est à tous les niveaux le corps l'âme l'esprit la santé la santé parce que je sens que vous êtes au bord de l'épuisement et c'est pour moi en rapport avec l'amour de vous-même donc une notion c'est ce que je pensais vous avez besoin d'être admiré par autrui je ressens ça les cancers d'être aimé d'être vu et vous en faites beaucoup trop soit pour autrui soit pour les autres peut-être vous ne pensez pas assez à vous ou vous agissez sans être conscient de ce que vous faites ce qui ne colle ce qui fait que les autres ne collent pas n'accrochent pas ça ne marche pas et en passant à l'action on vous remettant en question donc ça c'est une méditation c'est vraiment je me sens sur moi-même je fais la lumière qui me permet de retrouver l'équilibre et qui permet de retrouver l'équilibre au niveau de l'amour de moi-même retrouver l'enfant pur que je suis en fait et pas quelqu'un qui s'est construit peut-être d'une manière un petit peu faussée d'accord on va terminer alors pas totalement mais on va terminer avec l'oracle du sixième sens ensuite je vais prendre l'amour et un conseil de fin donc rester jusqu'au bout on en parle bien de ce que je vous disais tout à l'heure je ne sais pas s'il y aura un domaine spécial qui va sortir pour les cancers du 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 regardez ce qui se passe il faut passer à l'action au bien et à l'importance d'un homme qui vous aidera cancer du 15 au 31 vous aurez des décisions à prendre ouais il y a des décisions importantes à prendre je tranche j'agis je décide je coupe avec mon ancienne attitude pour certains peuvent être en procès aussi peut-être les cancers 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 on va faire une coupe alors il y a peut-être du déménagement ah ouais on nous dit de quitter une région pour certains cancers de partir parce que c'est dangereux là où vous êtes soit vous êtes avec quelqu'un ça se passe pas bien déménagement personnel professionnel ouais dans une union il y a un danger vous êtes avec quelqu'un on nous dit faites attention éloignez-vous partez ça c'est un message important pour certains cancers si vous voyez ce message on nous dit vraiment vous allez partir déménager prendre vos affaires parce que là où vous êtes il y a du danger dans le couple donc c'est aussi ça que je vous disais l'explosion vous voulez peut-être plaire au niveau sentimental et ça ne va pas du tout la personne ne le prend pas voilà ça colle pas ok c'est bien ce que je pensais c'est instable ça va s'effondrer et c'est dans une union alors ça correspond soit ici on nous parle de couple pour certains cancers ça peut être dans votre relation sentimentale on nous dit qu'il y a du danger que ça ne se passe pas bien toujours au niveau de ce que je vous ai dit tout à l'heure bien sûr que vous paraissez faux ou vous agissez de manière fausse la vanité que la situation risque de s'écrouler je vous ai dit il y a un burn out il y a un danger il y a quelque chose qui pourrait faire que tout s'écroule dans une union ça ça peut être au niveau sentimental ou dans un lien ou dans un lien avec autrui d'accord à nouveau passer à l'action prenez une décision rapidement on va confirmer avec l'écart de l'amour ici alors problème dans le couple lassitude conflictuel conflit 15h15 au 31 janvier 2022 15h15 au 31 janvier 2022 je coupe et on regarde je vais prendre une de plus alors blocage ça bloque il y a des obstacles peut-être retour ici j'ai l'impression retour d'un problème que vous avez déjà vécu pourtant ça parle de passion dans une relation passionnelle pour certains amour puissant désir brûlant amour passionné c'est un peu la même chose là vous voyez la passion la passion on voit que certains conservent vous êtes dans une relation passionnelle l'union ici aussi c'est la même chose là les deux s'enlacent là les deux s'enlacent là les deux s'enlacent désir brûlant il y a d'appation mais la passion ici nous dit que soit il y a un problème qui revient soit c'est une passion qui comment dire une passion un homme une femme une passion que vous revivez avec quelqu'un du passé mais qui ne fonctionne pas ça peut être aussi quelque chose de karmique donc du passé d'une autre vie comme on a vu tout à l'heure qu'il faudra régler parce qu'on a un problème dans le couple lassitude conflit blocage à surmonter qui correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure une grande instabilité même au niveau sentimental pour les célibataires là je vois que si vous rencontrez quelqu'un ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie ce sera très passionnel très fort vous aurez des nouvelles c'est possible mais on nous dit ça va bloquer ça pose problème ça ne va pas aller très bien ça ne va pas aller comme vous auriez aimé chers amis cancer donc je pense que voilà vous savez ce qu'il vous faut faire il faut remettre votre stabilité en place et sortir de ces mensonges que vous avez en vous et face à autrui on va voir le conseil ici les maîtres ascensionnés quel conseil pour les cancers quel conseil pour les cancers du 15 au 31 janvier 2022 le conseil pour le signe des cancers du 15 au 31 janvier 2022 en tout cas on nous parle de cette situation très clairement dans tous les tirages c'est vraiment pour votre évolution prenez de la hauteur observez choisi la paix choisi la paix vous voyez vous êtes peut-être en conflit avec vous-même ce qui met les conflits avec autrui vous voyez les autres ne prennent pas ne collent pas il y a des blocages il y a des problèmes mais ça va se résoudre la résolution c'est retrouver votre innocence d'enfant de méditer de faire un retour sur vous-même de prendre de la hauteur d'accord mes chers amis cancers voilà votre tirage pour cette fin janvier j'espère que ça va vous parler merci de me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous et je vous retrouve tout bientôt au revoir au revoir